bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne aujourd'hui nous nous rendons à une exposition qui a fait beaucoup parler d'elle appelée sobrement harry potter l'exposition elle se situe à paris porte de versailles juste en face de titanic l'exposition dont nous vous parlions dans une précédente vidéo toujours disponible alors suivez nous on vous raconte tout tout d'abord vous êtes dès l'entrée plongé dans l'univers du célèbre sorcier les musiques originales des films seront diffusés à travers tout le parcours un bracelet vous est remis au départ vous faisant entrer dans la peau d'un sorcier en choisissant l'une des quatre célèbres maisons de poudlard une baguette un patronus et d'autres choses cela rend l'exposition plus participative car à mesure que vous avancerez à travers les différentes pièces vous pourrez l'utiliser sur des concepts digitaux plutôt originaux une succession de tableaux vous est proposé l'essentiel des pièces mélangeant scénographie digitale objet du film et maquette galerie des portraits vous rappellera les couloirs de poudlard jusqu'à rencontrer la célèbre grosse dame vous en apprendrez plus sur les quatre maisons à travers des célèbres personnalités qui ont fait leur histoire des objets légendaires ou encore des anecdotes originales la première salle est entièrement immersive vous proposant un court résumé de ce qui vous attend plus tard vous attendrez ici comme sur le quai de la voie 9 3 4 en attendant d'embarquer pour la suite de l'aventure comme mentionné précédemment le bracelet vous permet une visite presque personnalisée plus vous participez plus vous accumulez des points pour la maison que vous j'aurais choisi un peu plus tard au cours de votre visite vous vous rendrez dans la grande salle de poudlard on en apprendre plus sur les baguettes et les sortilèges on vous propose même de concocter une des célèbres potions magiques du monde d'harry potter pour ce faire lisez le livre des potions et répondez aux questions sur la tablette tactile une animation assez amusante un point important de cette exposition c'est évidemment sa capacité à être instagrammable en effet outre les jeux de couleurs plusieurs espaces vous permettront d'être photographié dans des décors qui vous mettent en scène on citera par exemple le bureau de dolores ombrage le placard sous l'escalier la célèbre cabine téléphonique rouge et beaucoup d'autres lieux encore vous aurez également l'occasion de visiter la cabane d'agrid reproduite assez fidèlement avec les objets à l'échelle du célèbre garde forestier de l'école là aussi toujours dans un souci d'espace instagrammable comme mentionné précédemment vous aurez la possibilité de vous asseoir dans un siège certainement trop grand pour vous également vous pourrez vous mettre à côté de la maquette à l'échelle du célèbre dragon de la coupe de feu le maguiar à pointe vous aurez l'occasion de jouer au quidditch activez un port au loin visualiser vos pensées à l'aide de la pancine un de nos coups de coeur et la serre ici sont disposés plusieurs plantes et pots et vous devez comme la célèbre scène du film extraire la mandragore de son pot le tout est accompagné du cri aigu que produit la plante lorsqu'elle est projetée à la lumière du jour amusant ludique pour les petits mais aussi pour les grands la salle des méchants ou des dangers mettra en avant les horcruxes le passage de la célèbre chambre des secrets et le costume de voile de mort en sortant on vous invite à passer par la boutique où vous sont proposés des produits dérivés et où vous pourrez récupérer vos photos prises à l'entrée nous vous prévenons dès maintenant les prix sont élevés l'addition pouvant monter rapidement en conclusion vous passerez environ une heure trente à l'intérieur de l'exposition très joliment scénographie on regrettera seulement un effet carton pâte sur certains décors mais surtout des prix assez prohibitifs pour les goodies et accessoires pour rappel les prix démarrent à 15 euros pour les enfants et 19 euros pour les adultes l'exposition se situe à paris porte de versailles au parc des expositions nous ne pouvions pas terminer la vidéo sans rendre hommage à la disparition de michael gambon le 28 septembre à l'âge de 82 ans il est célèbre entre autres pour son rôle d'albuse d'humble d'or dans la série des films harry potter à partir du prisonnier d'ascabon nous avons bien sûr une pensée pour sa famille et le remercions d'avoir participé à nous faire voyager durant notre enfance vous avez jusqu'au 15 octobre 2023 pour vous y rendre sinon vous avez notre vidéo à voir et revoir j'espère que la visite virtuelle vous a plu n'oubliez pas de liker de partager pour que nous puissions continuer à vous proposer du contenu si vous avez des questions c'est en commentaire merci de nous avoir suivi et à très vite merci de vous